Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi. C'est vendredi le 6 août 2021. Heureux de vous retrouver, même si le cœur n'est pas à la fête pour beaucoup, on est dans une situation des plus inusitées, plus surprenante. Presque un an et demi, ça va faire probablement bientôt deux ans en décembre déjà qu'on est dans cette hystérie. Appelez-le comme vous voulez de cette pandémie mondiale qui a commencé en Chine et maintenant qui s'est répandue dans le monde et qui semble ne pas vouloir partir ou on semble vouloir nous garder peut-être dans une pandémie permanente. Je ne sais pas quelle est l'idée ou le plan derrière ça, mais on nous ramène de saison en saison la continuation de toutes les actions et les décisions prises par nos gouvernements pour protéger la population. des confinements qui se sont refaits en Australie, Sydney, je pense que c'est encore dans un confinement, on avait parlé d'un mois il y a deux semaines, et on voit un peu partout qu'on prépare la quatrième vague au Québec. On nous parle déjà aujourd'hui de la quatrième vague avec 300 cas, nouveau cas, la vaccination va bon train, et là on parle d'amener le passeport au Québec aussi, obligatoire pour les magasins, les commerces, les restaurants. Je ne sais pas comment ça peut se mettre en place sans qu'il y ait des gens qui, naturellement, contestent ça devant la Cour suprême avec la Charte des droits et libertés, on verra ce qui va arriver avec ça. En France, on a établi le passeport, le passeport aussi vert, je ne sais pas comment ils l'appellent, pour les restos et les commerçants, il y a eu des manifestations, on a vu ça à Euronews, moi je m'informe souvent de ce qui se passe en Europe par Euronews, 300, 400 000 personnes en France qui manifestaient la semaine dernière leur mécontentement. Beaucoup disaient, une dame entre autres que j'ai écoutée, qui a dit, moi je n'en ai rien à foutre de vos restaurants et de vos magasins, je reste chez nous, je reste chez moi. On va voir comment ça va, c'est un peu, c'est comme si on stigmatise les gens, je peux comprendre les positions des gouvernements, les positions des systèmes de santé, des organisations de santé, face à un virus qui est très virulent, c'est un virus respiratoire, virus de grippe respiratoire, le SARS-2, mais on en a fait toute une histoire historique et mondiale. Je peux comprendre qu'avec les deux ans qu'on vient de passer, et l'obsession dans les grandes chaînes de télé nationale à travers le monde, et la surenchère de ce sujet, des fois, pendant certaines périodes, 24 heures sur 24, qu'on a créé une espèce de paranoïa face à un virus respiratoire très virulent, mais ça demeure un virus de grippe respiratoire. On a parlé de 300 cas hier apparemment au Québec, donc déjà chez LCN, on a nous annoncé que c'était le début de la quatrième vague. Moi, je vous l'ai dit, il y a un bout de temps, préparez-vous en septembre, il y a pas mal de bonnes chances, selon mes sources, qu'on retourne en une forme de confinement, qu'on ferme sûrement des commerces, des gyms pour une période de temps X, Y ou Z. Il y a quelques mois, on a parlé de l'Inde beaucoup à la télé, pendant une semaine ou deux, pour lancer le variant Delta. On n'a pas arrêté de parler de l'Inde et de l'Inde et de l'Inde, avec raison, un pays quand même en voie de développement, un pays pauvre, avec des moyens limités. On nous parlait des hôpitaux qui étaient sur le point de s'écrouler, d'ailleurs les hôpitaux étaient souvent sur le point de s'écrouler un peu partout, ils ne se sont jamais écroulés. Et on a lancé le variant Delta. Depuis ce temps-là, c'est comme si l'Inde n'existait plus, je ne sais même pas s'il y en a qui pensent que l'Inde est encore là, mais on n'entend plus parler de l'Inde. Je ne sais pas comment est la situation, je suis allé faire un petit tour, j'ai fait des recherches, ça semble s'être stabilisé là-bas, mais pendant deux semaines, on nous a parlé de l'Inde et de ce variant Delta, et là soudainement, c'est comme si l'Inde avait été effacée de la map, puis de l'histoire, on ne parle plus de l'Inde, c'est correct. Mais le Delta est partout maintenant. Et puis, on a même le Dr Fauci qui nous dit aujourd'hui qu'il s'attend à quelque chose de pire que le Delta, et que ça pourrait être dramatique. Donc, on est dans un contexte vraiment particulier. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et je voyais la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, qui a été dûment élu, avec le taux de participation le plus bas de l'histoire, et pendant cette cérémonie-là, dont vous avez peut-être vu des images aussi, tout le monde était masqué. Donc, même en Iran, le virus est là. Donc, on ne peut pas parler d'un complot ou d'une conspiration, parce que je ne pense pas que l'Iran soit aligné avec les pays occidentaux, les pays dominateurs. Et là aussi, on a été frappé durement par le SARS-2, COVID-19. Donc, c'est difficile de comprendre la situation. Pour le commun des mortels, moi, je vois beaucoup de gens dans le métier que je pratique. Beaucoup de gens sont tous solidaires. La majorité des gens à qui je parle au resto, je vois des milliers de personnes par semaine, ont tous été vaccinés, deux fois. Tout le monde se rapporte très, très bien. Le vaccin a très bien fonctionné. Il n'y a pas eu de... Quelques-uns qui ont eu des petits effets secondaires, mais dans l'ensemble, tout le monde a bien répondu au Québec. On répond toujours bien à des appels comme ça. Comme d'un bloc. Les Québécois sont... De souche, sont vraiment un bloc. Comme les Nord-Coréens. Hein? Les Québécois de souche sont vraiment... unis dans un seul bloc comme le bloc québécois qui ne sert à rien, sauf à donner des jobs à des... des bons à rien. Donc, les Québécois sont d'un bloc à aller se faire vacciner, d'un bloc répondent à tous les appels des dirigeants et des médias pour faire leur effort. Comme en Corée du Nord, on est vraiment au Québec, les Québécois de souche, un seul bloc. D'ailleurs, je voyais la nouvelle publicité de LCN tout à l'heure, parce que je voulais savoir ce qui se passait avec ce passeport-là, parce que je l'avais entendu parler hier de la part de mes clients. Et une des publicités d'LCN, en tout cas celle que j'ai vue ce matin, imagine une LCN, un réseau d'informations continue qui nous montre toutes ses super vedettes, ses visages, Mario Dumont et toutes les autres que je ne connais pas vraiment. Et dans le slogan, on dit « On est avec vous, on est de votre côté ». Un peu comme en Corée du Nord, où tous les médias sont du côté de la population. Les Québécois de souche sont vraiment d'un seul bloc. bien endoctriné, bien soumis à l'autorité. Même si les Québécois, souvent, donnent l'impression qu'ils sont révolutionnaires, on a fait la révolution tranquille, patati, patata. Les Québécois de souche pensent de la même façon, sont modelés dans le même moule et sont convaincus aussi que le gouvernement est de leur côté. Le gouvernement québécois est de leur côté, que les élus du Québec sont de leur côté et que les médias sont de leur côté. C'est probablement juste en Corée du Nord, tu vois ça aussi. Mais ils sont des gens extraordinaires, pareil, du monde généreux, du bon monde, les Québécois sont des gens. Mais quand tu es endoctriné, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. C'est comme une maladie incurable. Il faut que tu travailles fort. D'abord, il faut que tu te rendes compte que tu es endoctriné. il faut que quelqu'un te le dise. Mais les Québécois de souche sont, et je les ai comparés souvent, aux nord-coréens, qui sont des bonnes personnes aussi, du bon monde, quand tu les prends individuellement, mais qui sont endoctrinés par un régime. Les Québécois sont dans une situation particulière, dans un environnement anglophone, et ils ont peur des Anglais. Ils ont peur d'être envahis, d'être assimilés. Ça fait 400 ans qu'ils leur disent ça. Ça n'est pas arrivé et ça n'arrivera jamais. Il n'y a personne qui veut assimiler et qui veut envahir qui que ce soit. Mais on a fait pousser cette graine-là de la peur pour pouvoir contrôler les Québécois de souche, justement, dans un bloc ou dans un enclos comme les moutons. C'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Ce n'est pas méchant, chante. Là, tu as Amazon qui nous apprend qu'ils ne retourneront pas. Puis ça, je vous l'avais dit au début, préparez-vous, ça va être très long. Même dans le centre-ville de Montréal, il y a plein de tours qui sont encore toutes vides. Il n'y a personne qui travaille là. Tout le monde travaille de la maison. J'ai plein de clientes qui travaillent pour le gouvernement fédéral et il y en a encore qui sont en PCU ou dans le montant forfaitaire qu'on donne pour l'aide à ceux qui ont perdu leur emploi. la prestation canadienne d'urgence et d'autres qui sont au chômage. Et Amazon vient annoncer hier que ce ne sera pas avant 2022, janvier 2022, que les gens retourneront physiquement dans dans les bureaux d'Amazon. On apprenait ça hier du Peter Burrow examiner Amazon repousse son retour au travail à janvier en raison naturellement de la pandémie du virus, de la COVID. Amazon a repoussé sa date de retour au bureau pour les travailleurs de la technologie et des entreprises jusqu'en janvier 2022 alors que les cas de COVID-19 augmentent à l'échelle nationale en raison de la variante Delta plus contagieuse. La montée en flèche de la variante Delta du coronavirus a bouleversé les plans de nombreuses entreprises pour amener les employés de bureaux. Cet automne, une dynamique déjà compliquée par les efforts pour tenir compte de la préférence généralisée des employés pour des politiques de travail à distance flexibles et des débats sur la façon de gérer les politiques de vaccination et de masquage. Nous reculons notre élan pandémique a été gaspillé nous rapporte Yahoo News des hauts responsables de la santé publique mettent en garde contre une augmentation alarmante des cas de coronavirus, des hospitalisations et des décès des chiffres qui représentent un revers amer de la lutte pour mettre fin à la pandémie dans l'ensemble nous constatons une augmentation des cas et des hospitalisations dans tous les groupes d'âge. A déclarer la directrice des Centers for Disease Control and Prevention Rochelle Walensky lors d'un briefing jeudi par l'équipe de réponse de la pandémie de la Maison Blanche et pendant ce temps-là on a M. Fauci qui nous dit que lui il craint qu'une variante COVID pire que Delta ne vienne. si la COVID-19 actuelle de l'Amérique nous donne des cas en hausse se poursuit sans relâche à l'automne et l'hiver le pays sera probablement ou devra faire face à une souche encore plus mortelle du virus qui pourrait échapper au vaccin actuel du coronavirus nous dit Anthony Fauci le virus continue de se propager en raison du taux de vaccination insuffisant aux États-Unis il dispose de beaucoup de temps pour muter en une nouvelle variante plus dangereuse en automne et en hiver à déclarer Fauci franchement nous sommes très chanceux que les vaccins que nous avons maintenant fonctionnent très bien contre les variantes en particulier contre les maladies qui pourraient vous donner des cas graves d'hospitalisation déclaré Fauci soulignant que cela pourrait ne pas être le cas avec une nouvelle variante donc Moderna le vaccin est efficace à 93% pendant 6 mois ça c'est la situation dans laquelle on est il n'y a pas de raison vraiment d'être super excité ça c'est un un aspect de nos vies sans compter tous les bouleversements économiques financiers qui s'en viennent dans le monde tu vois ça bouge partout on a un retour dans plusieurs pays européens de l'idéologie de droite extrême droite où on veut ramener des régimes totalitaires faire des reculs dans les droits et libertés individuelles des avancées qui avaient été faites dans des pays un peu disons à la traîne en Europe les pays de l'ex bloc de l'Est je peux dire une chose il n'y a pas eu trop de progrès intellectuel et de progrès des droits humains qui se sont fait pendant 75 ans de totalitarisme de militarisme de gouvernement militarisé moi j'ai toujours ces images-là en tête je ne sais pas si vous êtes comme moi quand je vois un président ou un premier ministre habillé en général ça ne me rassure vraiment pas tu vois ça dans les républiques de Baden ils sont tous là puis tu as le président qui est en uniforme de militaire avec des des fausses Baden d'exploitaires c'est toujours inquiétant tu ne veux pas voir ça puis on a vu ça dans plusieurs pays de l'ex bloc de l'Est pendant 75 ans ces gens-là ont vécu en arrêt c'est comme si le temps s'était arrêté il y en a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être d'une autre génération ou qui ont oublié mais c'était l'enfer sur terre dans ces pays-là la misère mur à mur mais on gagnait des médailles d'or puis on était toujours premiers d'ailleurs c'est surprenant que le comité olympique accepte et acceptait que ces pays-là participent à des événements mondiaux d'un monde qu'on voulait plus juste et un monde moderne mais enfin ça c'est une autre question mais dans ces pays-là on a une mentalité un peu différente quand tu as été endoctriné pendant 75 ans par des régimes par la télé avec une seule télé un seul journal c'est difficile de faire ça en une ou deux générations d'ailleurs ils ne sont pas remis de leur misère matérielle et économique moi j'ai beaucoup d'amis polonais russe tchèque je peux dire une chose roumain j'ai beaucoup d'amis roumain c'est la misère dans ces pays-là parce que tu ne peux pas avoir été 75 ans dans un régime totalitaire où il n'y avait pas d'économie sauf une économie artificiellement créée par le régime en place puis d'avoir été bloqué dans le temps puis de faire un saut de 75 ans pour venir nous rejoindre c'est impossible mais tu vois quand même que c'est resté cette ce régime-là cette idéologie cet endoctrinement-là puis tu as des gens qui comme Victor Orban sont encore au pouvoir en Pologne on a fait des reculs au niveau de l'avortement les droits des gays et les lesbiennes et ainsi de suite ça c'est un autre aspect les iniquités les inégalités il n'y a rien qui avance d'un pouce moi j'ai 58 ans il n'y a rien qui avance en 58 ans on tourne en rond parce que la politique c'est ça c'est de faire tourner le monde en rond les occuper les distraire avec les médias qui vont leur envoyer toutes sortes d'histoires puis de d'événements qui ne donnent absolument rien pour l'avancement non plus des droits humains puis de la condition humaine mais ils vont venir te dire on est de ton côté comme LCN on est de votre côté ils ne te connaissent même pas ça c'est des petites vedettes qu'on a les anchors les présentateurs les marios du monde de ce monde ils ne te connaissent pas puis ils ne veulent pas te connaître eux autres ils ont un bon statut statut de vedette qui vient avec la paye qui vient avec tout ce qui vient avec le statut de vedette puis ils sont du côté du système ils ne sont pas de ton côté une fois de temps à autre ils vont alimenter au Québec la flamme nationaliste encore là surtout LCN ils vont s'en aller dans le centre-ville dans un commerce un dépanneur où il y a juste des anglophones puis là ils vont dire il n'y a personne qui parle français c'est sûr il n'y en a pas de francophones puis ils vont s'être assurés de trouver vraiment le commis qui ne parle pas français ou qui en a beaucoup de misère alors que c'est complètement biaisé c'est complètement malhonnête comme travail mais les médias québécois surtout LCN qui appartient à Pierre-Carles Péladeau eux autres ils ont un but c'est de garder le bloc de Québécois de souche bien endoctriné à détester les Anglais avoir peur des Anglais avoir peur des étrangers puis à marteler que mon Dieu que le gouvernement du Québec est donc de votre côté comment encore est-il non mon Dieu que nous autres le média LCN et tous les autres de l'Empire québécois on est de votre côté pour faire avancer le gros gouvernement notre petite classe de bourgeois d'outrement parce que c'est tout le même monde ils se connaissent tous ils sont tous ensemble de la famille Johnson la famille Parizeau Lévesque puis tous les autres qui sont là dans les postes de hauts fonctionnaires tu me trouveras des Africains dans les postes de hauts fonctionnaires toi du gouvernement du Québec tu me trouveras des Asiatiques tu me trouveras des gens de différentes nationalités il n'y en a pas c'est tout du bon petit monde du Québec de souche de la petite gang de bourgeois d'outrement eux autres ils sont là pour garder le pouvoir sur le bloc ou l'enclos de moutons des Québécois de souche puis on est là à les endoctriner on est de votre côté quand des médias vont te dire qu'ils sont de ton côté ils vont te dire une chose c'est là que tu te rends compte que tu es dans un pays qui est gouverné soit directement par un dictateur comme Kim Jong-un qui ne se gêne pas ou dans une dictature déguisée comme celle du Québec et c'est pour ça qu'on a élu François Legault parce que lui François Legault s'est fait élire sur quoi la promesse de venir dire aux femmes voilées vous ne pourrez plus vous voiler si vous voulez travailler pour le gouvernement du Québec parce que les Québécois de souche ont peur d'être islamisés ont peur qu'il y ait des cours islamiques qui s'installent des cours de justice islamique qu'on nous impose la charia vois-tu dans quel monde de démesure ces gens-là vivent ? quand les médias vont venir te dire on est de ton côté c'est vraiment là qu'il est vraiment le temps que tu te réveilles le jour vient Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501